... A Bidjan, le 15 mars 2014, le président Otara a accordé une audience à son Altesse royale, la princesse Lala Salma, épouse du roi Mohamed VI du Maroc. La rencontre a eu lieu ce matin à la résidence du chef de l'état de Cocody Rivière-à-Golfe. Le président de la République a dit sa joie et sa fierté de recevoir la princesse. Du 17 mars au 16 avril prochain se déroulera sur toute l'étendue du territoire ivoirien le recensement général de la population et de l'habitat. Le RGPH va mobiliser 30 000 agents et coûter 12 milliards de francs CFA. Le lancement officiel a eu lieu ce matin au centre culturel Jakaka de Boaké. Lourde atmosphère ce vendredi à l'ancien camp militaire d'Akwedo. Les dépouilles des militaires tombés lors de l'attaque de Grabo ont été remises à leurs familles respectives. Ils étaient au nombre de cinq. La cérémonie a eu lieu en présence de la haute hiérarchie militaire. Et puis à l'étranger, Pascal Simbi Kangua a été condamné à 25 ans de prison pour sa participation au génocide au Rwanda en 1994. Le verdict est tombé hier soir au terme d'un procès-fleuve de six semaines et d'un délibéré de 12 heures à la cour d'assises de Paris. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Au sommaire également, ce soir, la page culture comme tous les samedis. Ce soir, on fera le bilan du Massa 2014. L'événement a-t-il tenu toutes ses promesses ? On le saura avec notre invité Ismaël Diaby, conseiller du directeur général du Massa. Ce sera bien sûr dans une trentaine de minutes. Mais avant, cette audience accordée par le président Ouattara à son Altesse royale, la princesse Lala Salma, épouse du roi Mohamed VI du Maroc, la rencontre a eu lieu ce matin à la résidence du chef de l'État de Cocody Révira Golf. Le président de la République a dit sa joie et sa fierté de recevoir la princesse présente à Abidjan en qualité d'invité d'honneur du gala de bienfaisance organisé hier soir par la Fondation Children of Africa à Ouattore. Son Altesse royale, la princesse Lala Salma, épouse du roi Mohamed VI, roi du Maroc, est venue rendre une visite de courtoisie au président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État, touché par cette marque d'amitié, a exprimé toute la gratitude du couple présidentiel à la princesse Lala Salma, invité d'honneur de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Je voudrais vous dire quel grand honneur nous avons de cette visite et vous remercier à nouveau d'être l'invité principal et donc d'honneur du gala de bienfaisance pour l'hôpital mère-enfant que Dominique a décidé de construire et d'équiper. Et nous sommes très 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 fiers et très heureux de votre visite. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs prié la princesse Lala Salma de bien vouloir transmettre à son époux, sa majesté Mohamed VI, roi du Maroc, toute sa gratitude et son admiration. Et dans le prolongement de ses œuvres de charité, son Altesse royale, la princesse Lala Salma, présidente de la fondation Lala Salma, prévention et traitement des cancers, accompagnée de la présidente de la fondation Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est rendue ce matin à la case des enfants, un centre d'accueil des enfants de la rue. Les orphelins et victimes de maltraitance, ce centre accueille actuellement 56 enfants depuis sa prise en charge par la fondation Children of Africa en 1998. Abiba Dambélé-Sahoui. Les petits pensionnaires de la case des enfants ont reçu la visite de son Altesse royale, la princesse Lala Salma, reine du Maroc, accompagnée de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et des ministres Kandia Kamisoko Kamara et Afousiata Bamba Lamine. Les 56 enfants de ce centre, créés par Madame Dominique Ouattara, ont gratifié leur hôte de marque de pas de danse, du riche patrimoine culturel ivoirien, et ont offert un beau tableau à la princesse Lala Salma, qui leur a manifesté toute son affection. Après la visite de la case des enfants, le cortège de la reine Lala Salma a pris la direction du CHU de Trècheville, précisément le service d'oncologie pédiatrique, où sont traités les enfants souffrant de cancer. Son Altesse royale, la princesse Lala Salma, a fait parler son cœur de maman. Elle a consolé chacun des enfants hospitalisés, en leur offrant de nombreux cadeaux et apporté son soutien aux parents, ainsi qu'au personnel médical. La princesse Lala Salma, devant tant de souffrance, a fait un important don de médicaments au centre d'oncologie et a annoncé le projet de création d'un centre d'hébergement pour les parents d'enfants malades, pour que ces derniers puissent rester auprès de leurs enfants dans un cadre approprié. La première dame de Côte d'Ivoire a offert à son tour dix lits avec matelas, deux réfrigérateurs, deux splits et du matériel médical au centre pédiatrique. Rappelons que le centre d'éveil du service d'oncologie a été entièrement réhabilité et équipé par la présidente fondatrice de Children of Africa. Son Altesse royale, la princesse Lala Salma, a effectué le déplacement d'Abidjan pour surtout prendre à part au grand cabaret du cœur, ce dîner de bienfaisance de la fondation Children of Africa. Ce rendez-vous d'une haute portée sociale a tenu toutes ses promesses. Les fonds recueillis lors de cette soirée à laquelle ont participé plusieurs sommités mondiales de la musique, du cinéma et du sport, sont destinés à la construction et à l'équipement de l'hôpital mère-enfant de Benjerville, situé dans la banlieue est de la capitale économique ivoirienne. Le témoignage est signé. Jérôme Kofia-Bolin. C'est à 20h pile, ce vendredi 14 mars 2014, que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan pour ce dîner gala de la charité, le deuxième dîner organisé par Children of Africa, dirigé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le chef de l'État a été accueilli par son épouse, arrivée quelques minutes avant, avec plusieurs autres personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori-Soro, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et quelques membres du gouvernement. Au regard de l'enjeu, le président de la République, en dépit de sa convalescence, a tenu à être là pour un moment, ne serait-ce que pour saluer toutes les célébrités qui se sont déplacées pour associer leur image à cette cérémonie. Célébrités au nombre desquelles l'épouse de sa majesté, le roi Mohamed VI, roi du Maroc, son Altesse royale, la princesse Lala Salma, comme invité d'honneur. En boitant le pas à son époux, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a exprimé sa gratitude à tous ceux qui, de loin ou de près, n'ont de cesse d'apporter leur contribution à la réalisation de son projet, l'hôpital mère-enfant de Benjerville, en l'occurrence. Grâce à vos dons, nous avons pu réunir les 6 milliards 150 millions de francs CFA nécessaires à la construction, et je vous en remercie très, très sincèrement. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'hôpital est en cours de réalisation et les travaux avancent à grands pas. Nous en sommes au stade de l'équipement que nous souhaitons ultra performant, afin d'assurer les meilleurs soins à nos femmes et nos enfants. Pour ce faire, il nous faudra encore réunir la somme de 3 milliards de francs CFA. L'objectif de ce deuxième gala étant donc de réunir 3 milliards de francs CFA, on a séance tenante effectuée, entre autres procédés, des ventes aux enchères, à l'exemple d'un tableau qui a permis de réunir sur place 120 millions de francs CFA. Ce gala, avec pour thème le grand cabaret du cœur, a été aussi l'occasion pour certaines personnes de gagner des lots, plusieurs lots, et sur tous les visages autour des tables bien garnies, la joie aussi au rendez-vous. Le moins que l'on puisse dire, la fête a été totale, et surtout avec le groupe Kassav, cette fête s'est poursuivie au-delà de minuit. Autre sujet en bref et en image, Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens et de l'extérieur, a pris part récemment à Rabat au Maroc à un séminaire international autour du thème « Le Maroc pour une insertion réussie des immigrés ». Objectif d'une telle rencontre, réfléchir à comment assurer une coexistence apaisée et harmonieuse entre les immigrés et les populations marocaines, et ce, dans le strict respect des lois du pays hôte. Le ministre Ali Koulibaly a salué cette rencontre, qui selon lui est une aubaine pour la Côte d'Ivoire, de s'enrichir du modèle marocain en matière de politique d'immigration. Après plusieurs mois de réflexion et de négociations entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, les deux pays ont signé une convention pour l'exploitation du manganèse sur les terres ivoiriennes. Cette convention porte sur les conditions juridiques financières, sociales et environnementales liées à l'exploitation du manganèse ivoirien. Francis Boifo. Les conventions signées entre l'État de Côte d'Ivoire, les sociétés Bondoukou Manganez S.A. et Ivoire Manganez Mine S.A. du groupe Torian portent sur la stabilisation du régime fiscal et douanier durant la période d'exploitation du manganèse dans les départements de Bondoukou et d'Odiennet. L'exploitation de la mine de manganèse de Bondoukou produira en régime de croisière près de 350 000 tonnes de manganèse par an et créera près de 300 emplois permanents. Quant à la mine d'Odiennet, elle produira en régime de croisière près de 500 000 tonnes par an et créera près de 500 emplois permanents. Les conventions définissent également les conditions juridiques, financières, sociales et surtout environnementales liées à l'exploitation du manganèse. Cette signature de convention, une opportunité pour le président directeur général du groupe Torian Côte d'Ivoire de faire des doléances relatives aux difficultés rencontrées par certaines structures minières. On a besoin d'électricité. C'est l'occasion d'en appeler à une réunion pour résoudre la question énergétique indispensable au développement du secteur minier. Quant à l'assiette fiscale concernant le secteur minier, qu'une table ronde soit organisée pour que la fiscalité minière soit expliquée. Outre les localités de Bondoukou et d'Odiennet, les sociétés Bondoukou Manganaise SA et Ivoire Manganaise SA détiennent trois permis de recherche pour la bauxite, le manganèse et le fer à Divo, Lakota, Toumoudi et Monogaga. Le mérite des douanes ivoiriennes reconnues et distinguées à Paris, une organisation internationale dont le siège est à Madrid en Espagne, vient de décerner à la régie financière ivoirienne le trophée international de la qualité, aux côtés des responsables des douanes ivoiriennes pour la réception du prix, Charles Gomis, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, le compte-rendu de Francis Boiffo. Les efforts des douanes ivoiriennes reconnues et l'administration financière félicitée à Paris. Les douanes ivoiriennes viennent de recevoir en France le trophée international de la qualité 2014. Un prix décerné par Global Trade Leaders Club, une organisation internationale regroupant plus de 7000 hommes d'affaires et chefs d'entreprise. Le Global Trade Leaders Club a été fondé avec l'idée de développer et de reconnaître la qualité des entreprises dans le monde. Donc leur présence est faite sur la reconnaissance des membres du club. La douane de Côte d'Ivoire sonore de cette distinction. La raison, c'est le structure publique à recevoir ce prix sur les 37 lauréats. C'est avec la douane, lancé un véritable train de réforme parmi lesquels la qualité. Et ce travail vient enfin d'être consacré au plan international. C'est un prix qui réjaillit non seulement sur l'administration des douanes ivoiriennes, mais sur toute la Côte d'Ivoire. Le prix est décerné à tous les douaniers. Et c'est au président de la République, au premier ministre et au ministre, auprès du premier ministre chargé du budget, que je voudrais le dédier. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis, était aux côtés des responsables des douanes ivoiriennes pour réceptionner le prix. Une distinction qui vient après la certification ISO 9001 des bureaux des douanes du port autonome d'Abidjan et de l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny. Je vous le disais en titre à cette lourde atmosphère ce vendredi à l'ancien camp militaire d'Akwedo. Les dépouilles des militaires tombés lors de l'attaque de Crabot ont été remises à leurs familles respectives. Ils étaient au nombre de cinq. La cérémonie a eu lieu en présence de la haute hiérarchie militaire. Hamza Diaby. Un drapeau de l'état de Côte d'Ivoire remis aux représentants de chaque famille éplorée. Un geste simple, mais plein de sens. Le symbole de la reconnaissance de la nation entière à ses frères d'armes, pour service rendu jusqu'au sacrifice ultime. MDL Jean-Louis Youbo, anciennement en service au premier bataillon blindé, a été victime d'un accident mortel de la circulation, alors qu'il revenait d'une intervention. Les militaires de rang, les caporos Koulibaly N'Golo, Karamo Kobinaté et le soldat de première classe Sissé Yaya, étaient anciennement en service au bataillon de sécurisation de l'Ouest. Avec le caporal, l'obésiégou de l'état-major de la deuxième région, ils sont tombés au champ d'honneur lors de l'attaque de la localité de Grabo, le 23 février dernier. Aujourd'hui, toute l'armée de Côte d'Ivoire leur rend hommage. La hiérarchie militaire, avec à sa tête le chef d'état-major général des FRCI, Soumaïla Bakayoko, s'incline devant les dépouilles de ces braves militaires, qui sont faits chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien, à titre posthume. Jeudi dernier, cette nuit à l'école de gendarmerie, commandée par le docteur Alexandre Apalo-Touré, le baptême de la 38e promotion des élèves officiers et de la 53e promotion des élèves sous-officiers. En marge de ces sorties de promotion, des démonstrations d'art martiaux ont été faites. L'autre attraction de ce cérémonial, une première à la gendarmerie nationale, la décoration de plus de 300 gendarmes à Mzadiabi. Quand l'école de gendarmerie d'Abidjan organise un cérémonial militaire, qui de surcroît est un baptême de promotion et une prestation de serment, l'on a droit à du spectacle. L'éternité ! L'éternité ! L'éternité ! Des démonstrations qui témoignent bien de la dextérité des hommes de docteur Alexandre Apalo-Touré. Pour le commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan, ses élèves doivent allier performance, efficacité, courage et honneur. Leur contribution pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ce jeudi, à l'école de gendarmerie, il y a donc eu du spectacle, de la bonne ambiance, mais aussi, et c'est l'innovation majeure, la reconnaissance du mérite des officiers et des sous-officiers. 322 au total, ils ont été faits, ou chevaliers dans l'ordre national, ou chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien, ou médaillés des forces armées et de sauvetage. Le colonel-major Aboya Kwame et le général de brigade Vako Bamba, commandant supérieur en second de la gendarmerie, ont tous les deux été faits officiers de l'ordre national. Le général de division Kwasi Kwaku Gervais est lui commandeur de l'ordre national. Les établissements secondaires privés membres de la Fénéplatie, la Fédération nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, suite à une Assemblée générale extraordinaire, envisage à exclure les élèves affectés par l'État dès le lundi prochain, si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Après concertation, la tutelle a pu trouver un début de résolution au problème. 10 milliards de francs CFA seront payés dès le 17 mars prochain. Dans cette déclaration qui va suivre, la directrice du service autonome pour l'encadrement des établissements privés rassure, également à la réaction de certains syndicats au micro de Franck Wadion. Mardi 25 février, une Assemblée générale extraordinaire de la Fédération nationale des établissements privés laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire fait néplatie. Au sortir des concertations, l'exclusion des élèves affectés de l'État. Motif reste à payer des mandats de 2010 à 2013, qui se lèvent à environ 50 milliards de francs CFA. Depuis cette date, plusieurs rencontres avec la tutelle et un point presse à du service autonome pour l'encadrement des établissements privés. Il s'agit de rassurer sur un début de décantement de la situation. Le ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances a engagé un processus d'appurement de la dette de l'État. C'est ainsi que les frais de scolarité de l'année scolaire 2011-2012 ont été entièrement payés. Pour ce qui concerne l'année scolaire 2012-2013, la somme de 8 milliards de francs a été payée au mois de février 2014, c'est-à-dire le mois dernier. La somme de 10 milliards sera payée dès le lundi 17 mars 2014. Au nom de madame le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, j'invite les fondatrices et fondateurs d'établissements privés à œuvrer pour que l'année scolaire puisse s'achever dans un climat apaisé pour de bons résultats. Quelques réactions, la Nesplassie, Association nationale des établissements privés de la Côte d'Ivoire, dit faire confiance à l'État. La Nesplassie déclare qu'au regard des efforts faits par l'État de Côte d'Ivoire, l'ensemble des fondateurs d'établissements privés n'iront pas contre eux. En conséquence, nous demandons aux autorités d'étendre les dispositions pour éviter la perturbation des hôtes dans nos régions. Du 17 mars au 16 avril prochain se déroulera sur toute l'étendue du territoire ivoirien le recensement général de la population et de l'habitat. Le RGPH va mobiliser 30 000 agents et coûter 12 milliards de francs CFA. Lancement officiel a eu lieu ce matin au centre culturel JAKAKA de Boaké, Kwa-Diokwame. Outils de cadrage de la planification du développement, le recensement général de la population et de l'habitat consiste à recueillir des données démographiques, socio-économiques se rapportant à tous les habitants d'un pays. A l'occasion du lancement du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, le ministre du plan et du développement a indiqué que l'État de Côte d'Ivoire a besoin de moyens pour mieux servir les Ivoiriens. Avant de situer les enjeux de cette opération, le slogan de la campagne sert, chacun compte, pour lui-même d'abord et ensuite pour la Côte d'Ivoire. Parce que le fait de vous faire ressenter donne les moyens à l'État de vous doter des infrastructures, de mettre à votre portée ce dont vous avez besoin, de mieux programmer la construction des écoles, des centres de santé, de voir comment l'électricité va pouvoir atteindre toutes les zones habituelles de l'eau aux différentes populations. Après un retard de six ans, le recensement général de la population et de l'habitat se déroulera du 17 mars au 16 avril prochain. Mabrit Wacos invite donc les partis politiques à sensibiliser les militants de leur bord afin de s'impliquer dans cette opération pour son succès. Le recensement va donner les moyens au gouvernement de savoir combien nous sommes en Côte d'Ivoire, quelles sont les infrastructures que nous avons, pour qu'on sache dans quel sens on doit faire les efforts, pour mieux planifier, pour mieux programmer, pour mieux budgétiser les actions de l'État. Cela signifie que tout ce que nous faisons depuis un moment, c'est sur la base des estimations. Or, nous sommes à l'aise de la modernité, il n'y a pas de raison que nous ne serons pas précis dans la planification. J'invite les partis à ce jour de la nuit. Les partenaires multilatéraux ont été remerciés par le ministre pour leur contribution à la réussite du RGPH. Grâce à ce soutien, des moyens modernes seront utilisés au cours de cette opération. 30 000 agents seront sur le terrain et l'opération coûtera 12 milliards. Autorités politiques, représentants de la société civile, ont invité la population de Wacos à la mobilisation et à se sentir concernés par le recensement de sorte à fournir les informations dont ont besoin les agents recenseurs. La phase pratique du RGPH débute lundi prochain. Je vous l'annonçais déjà hier, aujourd'hui, 15 mars, est célébrée la journée mondiale des consommateurs. Pour marquer l'événement, ici à Bijan, la Fédération Ivoirienne des Consommateurs dénommée Le Réveil a organisé une conférence autour de la question du logement et de la cherté de la vie. La rencontre a eu lieu au sapeur-pompier de l'Indénier à Adjamey. Reportage. Pour cette célébration de la journée mondiale des consommateurs, la Fédération Ivoirienne des Consommateurs Le Réveil a mis l'accent sur la question du logement et le boycott des produits dont les prix fixés ne sont pas respectés. Cette année, nous avons déclaré l'année du boycott. Lorsqu'un opérateur économique augmente un prix, on n'a pas besoin de marcher, on n'a pas besoin de fin-sitting. Nous boycottons purement et simplement son produit. En boycottant, on n'est pas acheté. Aucun opérateur économique ne peut résister à 72 heures de boycott des consommateurs. En ce qui concerne les difficultés pour les Ivoiriens à se trouver des logements décents, Kone Moussa, représentant le directeur général de la Sikogi, a présenté les efforts fournis par cette entreprise pour répondre aux attentes des populations. Le propriétaire est un faiseur de prix, alors que la situation vers laquelle nous tendons, c'est que le consommateur soit un faiseur de prix. Donc, sous la supervision du directeur général de la Sikogi, facilitons l'accès au logement à tous les segments de marché. Donc, tout le monde est pris en compte. Personne n'est abandonné. Quant aux solutions face à l'acheter des produits et des prestations, l'exemple du port autonome d'Abidjan a été évoqué. Les coûts des résidences portuaires sont vraiment les moins chers. Je prends simplement un exemple, le riz. La résidence portuaire du riz, par exemple, c'est 315 francs la tonne. Et aujourd'hui, le port a des grands projets, n'est-ce pas, pour pouvoir effectivement jouer sur les prix, notamment le nouveau terminal à conteneurs, n'est-ce pas, qui va être créé dans ces années, fera en sorte que les coûts de manutention vont être réduits de 40%. Présentée officiellement cette semaine, la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil est une association qui a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement des consommateurs. Elle poursuit sa tournée dans l'Ouest ivoirien. À Bayota, Amadou Soumaoro a repris son bâton de pèlerin, tout en invitant la population à une réconciliation véritable. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains a rappelé les actions du président Alessane Ouattara, action qui, selon lui, milite en faveur du chef de l'État pour préguer un second mandat de 5 ans à la prochaine présidentielle. Gabriel Zani. Réjouissances et liesses populaires ont accueilli ce mercredi Amadou Soumaoro, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, RDR, à Guy Berrois, la première étape d'une tournée de mobilisation des membres du parti. À quelques mois de 2015, le RDR sensibilise la base sur une des valeurs cardinales du parti, le vivre ensemble. Le secrétaire général par intérim appelle ici les BT, les malinqués de groupes ethniques dominants de la localité, à la nécessaire réconciliation. Nos parents l'ont dit, Guy Berrois n'a pas connu les affres de ce qui s'est passé dans notre pays. Donc je suis venu d'abord pour prôner cette réconciliation qui est chère au président de la République. Et deuxièmement, informer les populations de Guy Berrois, dans toutes leurs composantes, que le président a décidé d'être candidat à sa propre succession. Bien avant et après la crise postélectorale, Guy Berrois n'a jamais connu de division entre les communautés autochtones et halogènes. Seulement voilà, dans la localité, le problème d'eau se pose avec acuité. Le seul lycée manque de salle de classe et, érigé en sous-préfecture depuis 1961, Guy Berrois l'est encore aujourd'hui. Amadou Soumaoro se fait le porte-parole des populations. Ce qui est arrivé à Guy Berrois est une injustice. Depuis 1961 sous-préfecture, Guy Berrois est encore sous-préfecture. Et j'ai pris l'engagement auprès des chefs, auprès des populations de Guy Berrois, que je porterai cette information au chef de l'État. C'est pourquoi Guy Berrois doit soutenir la candidature unique du président Lassane Ouattara aux élections de 2015. Car, selon Amadou Soumaoro, la politique du chef de l'État, c'est le résoudre des problèmes d'eau, de route et de chômage. L'actualité politique, c'est aussi l'Assemblée Générale du Forum National du PDCI RDA. Thème de la rencontre, le Forum National du PDCI RDA face aux résolutions du 12e congrès ordinaire. On retiendra au sortir de cette assemblée que les membres du Forum sont en phase avec les résolutions du congrès. Ils ont bénéficié du soutien d'Akosi Benjo, président de la cérémonie, par ailleurs maire de la commune du Plateau, Christelle Menard. Cinq mois après le congrès ordinaire du PDCI RDA, c'est une assemblée générale extraordinaire pour remobiliser les relais et présidents communaux autour des résolutions de ce 12e congrès. Le Forum National du PDCI, présidé par Issa Kone, a organisé cette assemblée générale à la permanence du parti dans la commune du Plateau à Abidjan. Le maire Akosi Benjo, secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation du plus ancien parti ivoirien, a présidé l'événement. Il a entre autres invité les membres du Forum à une collaboration étroite avec les structures de base, la jeunesse du PDCI et l'union des femmes du même parti. Le Forum étant un des éléments essentiels de mobilisation sur le terrain, nous sommes venus passer le message. Celui que le président a donné lui-même au sorti du congrès, c'est la modernisation du parti, le rajeunissement du parti, la mise en bataille pour les prochaines échéances. Le secrétaire exécutif chargé de la jeunesse représenté et une dizaine de présidents communaux venus de l'intérieur du pays ont participé à cette assemblée générale extraordinaire aux côtés de sympathisants et membres récemment récrutés. Le Forum National est un mouvement de soutien au PDCI et il existe depuis dix ans. En vue de créer le consensus autour de la candidature du chef de l'État à la présidentielle de 2015, le président de l'UDPCI, Albert Mabritouacus, a échangé avec la chefferie à Tchon histoire de solliciter leur soutien dans sa démarche. La chefferie traditionnelle à Tchon, c'est le président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Les chefs de villages ébriés sont allés exprimer leur soutien à Albert Mabritouacus pour ses initiatives de paix et de cohésion sociale. Le président de l'UDPCI, Albert Mabritouacus, a félicité la chefferie à Tchon pour l'initiative. Il les a aussi apportés à poursuivre leur action en faveur de la réconciliation et de la paix dans tous les villages à Tchon. Albert Mabritouacus demande au chef traditionnel de le soutenir dans sa démarche pour aboutir à un consensus autour de la candidature du président de la République en 2015. J'ai été candidat en 2010 que le parti décide aujourd'hui de dire « Ne faisons pas acte de candidature en 2015, c'est pour la paix. » « C'est pour la paix et pour l'accord d'Ivoire. » « C'est pour que les combats électoraux et les divisions à l'intérieur des familles, y compris de la famille Ovoetis, ne nous conduisent à d'autres dérives. » Il faut rappeler que depuis quelques semaines, le président de l'UDPCI entrepré un tourno auprès des partis politiques et des structures de la société civile pour soutenir la candidature du chef de l'État à la présidentielle 2015. À l'étranger, Pascal Simbi-Kangwa a été condamné à 25 ans de prison pour sa participation au génocide au Rwanda en 1994. Le verdict est tombé hier soir au terme d'un procès fleuve de six semaines et d'un délibéré de 12 heures à la cour d'assises de Paris. Le ministère public avait requis la réclusion à perpétuité pour l'ancien militaire et agent des renseignements paraplégiques depuis un accident de la route en 1986. On parle maintenant culture. Débuté le 1er mars, le MASA 2014 s'est achevé le 8 mars dernier. Un marché des arts du spectacle africain sous le saut des arts de la scène face au défi du numérique estimé à environ 1,3 milliard de francs CFA. Le budget est financé à hauteur de 80% par l'État ivoirien. Le MASA, selon des observateurs, aura cependant connu quelques limites qui auraient déteint sur l'engouement populaire et souvent sur la qualité du spectacle. On aura l'occasion de parler tout à l'heure avec notre invité. Mais d'abord, le reportage de Serge Colléa. Elle était attendue depuis pratiquement sept ans. La 8e édition du marché des arts du spectacle africain n'a laissé aucun observateur indifférent. D'un côté, les points de satisfaction. Débuté le 1er HV le 8 mars, cette célébration de la culture à grandeur nature avec peu de moyens selon les coordonnateurs, plus d'un milliard avec une participation de la Côte d'Ivoire à hauteur de 80% de l'État ivoirien, aura réussi à mobiliser en moyenne près de 1 000 personnes par jour sur les différents sites et gérer 60 groupes pour le INE dans 5 disciplines et 40 groupes venus du monde entier. Il y a aussi les rencontres professionnelles qui auront réuni des experts de qualité venus échanger autour du thème « Les arts de la scène face aux défis du numérique ». Des points de satisfaction, mais de nombreuses imperfections. Premier écueil des ratés dès l'entame des festivités et problèmes d'alimentation en électricité lors de la cérémonie d'ouverture, des programmations de certains spectacles dont la conséquence est la désaffection du public à certains endroits. La distance entre certains sites et hôtels relevés par des participants, des couacs dont le clou reste l'absence bruyante de l'une des têtes d'affiches du concert de clôture. Mais l'essentiel est sauf, le Massa 2014, comme un ballon d'essai, l'édition 2016 peut être sous de meilleurs auspices. Et c'est donc l'heure de la page culture comme tous les samedis. Ce soir, on fait le bilan du Massa 2014. L'événement a-t-il tenu toutes ses promesses ? On le saura avec notre invité Ismaël Diaby, conseiller du directeur général du Massa. Ismaël Diaby, bonsoir. Bonsoir, monsieur Olivier. Alors, les lampions se sont éteints sur le Massa 2014. Peut-on dire Paris réussit pour le comité d'organisation ? Écoutez, je voudrais, avant de commencer, au nom du directeur général du Massa, remercier le directeur de la télévision ivoirienne, la télévision qui nous a soutenus, et surtout le ministre de la Culture qui nous a fait l'honneur de venir à la cérémonie de clôture. Et le public lui a bien rendu. Le Massa a tenu toutes ses promesses. Je peux le dire. Il y a eu, comme votre commentateur l'a dit tout à l'heure, quelques imperfections liées aux grands événements. Naturellement, nous allons prendre ces imperfections en compte pour les prochaines éditions. Mais globalement, nous avons eu, ça a été un succès. Et je suis surpris du commentaire de 1 000 personnes par journée. Nous avons atteint le pic de 15 000 à 20 000 personnes, en tout cas à partir du mardi ou du mercredi. D'accord. Vous parliez tout à l'heure des imperfections. On aura l'occasion de rentrer de fond en compte dans le sujet. Après plusieurs années d'absence, c'était quoi le défi majeur pour le retour de ce Massa ? C'était déjà, selon, pour paraphraser notre directeur général, c'était déjà de tenir, de faire en sorte que le Massa se tienne. Voilà. Nous avons eu cette organisation. Il était question qu'on mette cette organisation en place dans une période de 4 mois. J'ai dit bien 4 mois parce qu'on a dit 5 mois, mais c'est réellement 4 mois qu'on a mis cette organisation en place. Et donc, c'était le premier défi à relever. Et donc, le Massa s'est tenu. Voilà. Et ensuite, maintenant, il fallait donc donner le contenu, le bon contenu au Massa. Voilà. Et voilà. Nous avons terminé. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez d'imperfection. Je vous avais promis qu'on sera revenu sur la question. C'était quoi la principale difficulté au Massa, selon vous ? Écoutez, d'abord, principalement, je pense que ça a été d'abord une question financière. Les fonds n'étant pas arrivés à temps, naturellement, ce sont des techniques financières que nous ne maîtrisons pas. La date du Massa est dans une période où les budgets de l'État ne sont pas forcément mis en place. Donc, nous n'avons pas forcément reçu à temps nos différents budgets. Mais cela dit, il y a des efforts qui ont été faits par les autorités pour que nous ayons ces budgets-là. Et naturellement, il y a eu quelques encombrements dès le départ pour les problèmes de réservation du billet. Et puis, le deuxième écueil, c'était la visite de Son Excellence, Sa Majesté, le roi du Maroc. En Métis. Voilà, qui était à Abidjan dans la même période. Et donc, naturellement, les hôtels étaient totalement pleins. Il nous a fallu refaire de nouveaux bookings d'hôtels dans des endroits souvent un peu reculés. Voilà, mais ces encombrements-là se sont vite levés parce qu'à partir du lundi, nous avons commencé à monter en puissance. D'accord. Monsieur Ismail Diaby, une affaire qui a défrayé la chronique durant le Massa. Certains artistes locaux ont refusé de prester à cause d'un traitement qu'ils ont qualifié de méprisable. 150 000 francs CFA, par exemple, pour un groupe comme Espoir 2000, qui est quand même un grand groupe. Pourquoi cette action-là ? Écoutez, je ne veux pas rentrer dans cette polémique parce que ce volet Espoir 2000 était donc géré par la partie du Massa Off. Le Massa Off qui est donc le Massa Festival géré par le district d'Abidjan. Mais dans tous les cas, naturellement, le district fait partie du comité avec nous. Donc, dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que Espoir 2000 n'était pas retenu dans la sélection officielle. Voilà. Et donc, en tant que tel, nous n'avions pas une obligation particulière vis-à-vis d'Espoir 2000. Il était question que cette plateforme qui est le marché ait un lieu où les artistes viennent pour s'exposer. Voilà. Il n'y a aucun mépris. Voilà. Si on a compris le sens de ce que c'est que le marché des arts et du spectacle, voilà. C'est l'espace où les talents viennent s'exposer pour s'exporter. D'accord. Voilà. C'est des espaces où il y a certains artistes qui arrivent, qui sont venus du Burkina, du Sénégal ou d'ailleurs, sans frais, pour venir montrer leur talent, afin que les acheteurs qui sont venus puissent donc les exporter. Nous travaillons pour la culture. Nous n'avons aucun mépris pour les artistes de ce pays. On vous a bien compris, Ismaël Diaby. Et parlons maintenant du cas DJ Arafat, qui a brillé par son absence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, posez la question à DJ Arafat. Parce que nous, nous avons fait ce qu'on avait à faire. Voilà. Nous avons payé le cachet de Rafat. On nous a dit 50%. Nous avons payé le cachet d'Arafat. Nous avons payé, nous avons en tout cas exécuté notre part du contrat. Naturellement, Arafat n'est pas venu. Je pense qu'il faudrait lui demander. De toutes les manières, le public n'a pas reclamé Arafat à la cérémonie de clôture parce que ce n'était pas son concert, c'était la cérémonie de clôture du Massa. D'accord. On vous a bien compris également. En dehors de ce cas, Arafat, est-ce que tous les autres artistes ont honoré ce rendez-vous de leur présence ? Écoutez, j'ai parlé de succès tout à l'heure parce que la 8e édition du Massa a regroupé quand même 5 à 4 troupes, dont 20 en danse, 17 en musique et 17 en théâtre venus d'une quarantaine de pays. Il y a eu 558 artistes dans la partie de la sélection officielle et 197 artistes dans les invités. Vous avez vu certains, Salif Keïta, Pichkwe, Magic System, Dion Yale, Mewe, etc. Il y a eu 226 diffuseurs qui sont venus à cet événement. 474 journalistes et 71 organes de presse venus de l'extérieur. C'est énorme. C'est énorme. Il fallait donc canaliser toutes ces personnes-là dans la période du premier week-end. C'est ce qui a fait qu'il y a eu, nous a eu quelques légères difficultés. Et puis, dès le lundi, tout a été relancé et tout s'est apaisé. Et nous avons eu, au bas mot, plus de 50 000 spectateurs qui sont venus aux différents spectacles. Voilà. Et un spectacle qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est le spectacle Jeune Public qui a rassemblé près de 4 000 enfants, donc le 5 au Palais de la Culture. Et toutes les plateformes que nous avions promis de mettre en marche, se sont mises en marche. Voilà. Parce que le Massa, c'est le conte, le théâtre et la musique. Et donc, nous étions un peu partout. Et la grosse satisfaction, aussi une de nos fiertés, ça a été l'Institut français. Bien sûr. Et pour terminer, dernière question, la grosse, grosse satisfaction de ce Massa, c'était la mobilisation. Il y a eu une très, très grosse mobilisation au plan marketing. En tout cas, il y a eu une grosse adhésion de la population, ce qui ne se faisait pas dans les années, parce que c'était totalement réservé aux professionnels. Mais la population a totalement répondu. à Bassam, à Boaké, à Kumasi, à Yopougon, à Kokodi. Et surtout au Palais de la Culture, le dernier jour, nous avions plus de 20 000 jeunes qui étaient acquis à la cause de ce festival. Merci beaucoup Ismaël Diaby. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le conseil du directeur général du Massa. Avec vous, on a fait le bilan de ce marché des arts et du spectacle africain. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi chez vous. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. A bientôt. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501